hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à terraform dans cette vidéo on va s'intéresser aux principales notions et définitions à connaître avec terraform finalement il n'y en a pas beaucoup ce qui rend terraform assez assez abordable malgré son rôle très important dans le déploiement d'infrastructures alors terraform c'est hugo on n'a pas trop parlé jusqu'ici donc les éléments la manière dont ils sont sont définis bien sûr reposent sur ce langage vous avez la possibilité de consulter donc ça on l'a on a brièvement parlé la liste des providers donc il s'agit en fait de tous les éléments à laquelle vous allez pouvoir vous connecter avec terraform pour pouvoir créer des ressources créer des éléments qui existent qui vont être nécessaires pour votre infrastructures donc vous voyez alors je crois qu'il y en a plus de entre 120 et 160 je crois enfin c'est une somme assez considérable mais c'est très très varié et donc il ya de la base de données il ya du grafana il ya du cloud bien sûr tous les principaux cloud ils sont il ya du kubernetes du docker vous enfin on en trouvera quand on en testera pas mal donc en fait c'est provider qu'est ce qu'un provider un provider on va dire si on devait le définir à l'origine donc terraform c'est plutôt pour travailler du cloud donc à l'origine le provider sur terraform son but c'est de connecter quoi le but du provider c'est de fournir une api à terraform pour qu'il puisse se connecter dessus interagir dessus pour pouvoir créer des éléments qu'on appelle des ressources pour créer de l'infrastructure ça c'était on va dire la manière un petit peu la plus facile de le comprendre parce qu'à l'origine c'était uniquement orienté cloud ensuite ça s'est étendu à d'autres providers qui sont des fournisseurs de machines virtuelles donc du comment du vmware etc et puis finalement bas en guise de provider il ya beaucoup d'autres outils qui permettent via une api de faire des choses on l'a vu dans la playlist comment grafana par exemple on a docker bien sûr qui a une api on a tendance à l'oublier mais docker à une api kubernet bien sûr à une api et donc du coup tous ces providers potentiellement dès lors qu'il ya une api en gros terraform c'est un outil qui va permettre un peu comme on avait à l'époque des commandes des outils qui aidait à rédiger du sql la terraform va aider à interagir avec une api donc tout ça sous forme de go donc il existe une registrée qu'interroge terraform cette registrée vous l'êtes vous avez le lien ici vous la trouverez ici et vous pouvez parcourir les différents providers qui existent donc il y en a beaucoup de toute façon et puis si ça n'existe pas vous pouvez aussi vous même développer des des choses alors là un provider dans terraform la manière dont ça se décrit voilà comment ça se passe on indique le mot clé provider on indique son nom donc là c'est un nom officiel on va pas inventer n'importe quoi donc là en l'occurrence kubernet et puis une bonne bonne habitude d'indiquer la version minimale utilisable voilà la version qu'on souhaite utiliser pendant pour pour la pour interagir avec lui la version est importante parce que comment fonctionne par api les api bien sûr évolue du coup terraform évolue en fonction de ces api du coup le versionning est aussi très important pour pouvoir garder un système fonctionnel après les providers donc le provider lui on va dire c'est le point d'entrée quoi c'est le point de contact et derrière le provider lui va permettre de faire des choses ces choses ça va être de la création donc ça va être du crud create remove update dilette donc l'idée c'est de créer des choses les supprimer les mettre à jour les clean et donc ça c'est ce que permet de faire un provider avec des quoi sur des ressources les ressources sont des briques mises à disposition par l'api des providers et donc via cette api bas terraform va dire ok crée moi une instance aws crée moi une vm vmware crée moi une règle fortinet crée moi un dashboard graphana et c'est donc l'idée c'est ça c'est vraiment donc on a le provider qui est l'api le point d'entrée principal et derrière les ressources sont des éléments que on va pouvoir déployer ou utiliser pas forcément créer on va le voir mais quoi si les ressources on va pouvoir faire du crud de suivre donc vraiment du club être une mauvaise d'être des lettres et on verra qu'ensuite on a les data source qui elles sont à peu près la même chose mais simplement consultable en lecture seule qu'on va dire donc le format d'une ressource c'est quoi c'est le mot clé ressources mais la première chose et ensuite on a le type de ressources et ensuite là c'est vous qu'elle est définir le nom de la ressource donc le mot clé ressources vous n'avez pas trop la main dessus le ressource type c'est vous qui qui indiquait mais par rapport à ce que vous met à votre disposition de provider donc le type de ressources et puis ensuite le nom que vous avez eu affecté qui est vraiment custom pour le coup à l'intérieur ensuite donc on va décrire entre accolades des arguments qui vont permettre de définir cette ressource qui va être créée et qui va être envoyé à l'api pour création donc bien sûr suivant les éléments il ya des choses plus ou moins détaillées avec la possibilité de variabiliser des événements pardon à l'intérieur ce qui va permettre de rendre le système un peu plus lisible de faire interagir des éléments les uns avec les autres par exemple si on crée je sais pas un security group par exemple sur aws et qu'on en a besoin pour une instance on va pouvoir l'appeler directement par sa variable puisqu'il vient d'être créé voici un exemple donc justement aws donc le mot clé bien sûr on le retrouve ressources là on n'a pas la main dessus on veut créer une instance donc le provider aws nous dit pour créer une instance et aws underscore instance et ici moi je dis bah tiens je crée une instance qui s'appelle web quoi je crée pas une ressource qui s'appelle web et pas une instance c'est ça qui est important aussi à retenir et derrière j'ai mais comment mais mais variable mais que les valeurs en fait qui vont être définis donc la ressource aws instance prend beaucoup d'autres paramètres mais notamment parmi ces paramètres la m donc et l'image qui va permettre de créer cette instance donc voilà un id en particulier et puis l'instance type et puis beaucoup d'autres ce qui va permettre voilà ensuite de créer une instance alors les dates à source je vous en ai briève en parler le principe de la data source c'est la même chose qu'une ressource sauf que la ressource on a vu c'est du crowd uniquement donc du créateur il m'ouvre des dillettes et les providers ils ont aussi besoin de fournir des informations juste en lecture seule par exemple si on prend ici on a utilisé donc des images aws les images on peut très bien quoi une partie des images aws on n'a pas la main dessus on ne peut pas les modifier c'est aws qui est mis à disposition bien sûr c'est des choses qui doivent être simplement en lecture c'est le rôle des data source donc les data source l'objectif voilà c'est une donnée de l'information comme son nom l'indique c'est une data une source de données un peu comme une base de données voilà derrière le mot clé c'est data et derrière exactement le même principe on appelle un type de data source on lui donne un nom et ensuite on peut lui apporter des éléments lui apporter des éléments donc des paramètres et puis également la possibilité de filtrer avec un filtre qui va être custom en utilisant pas des voiles car des choses comme ça les donc d'autres éléments qui sont importants dans terraform c'est les méta arguments alors il n'y en a pas beaucoup en tout cas les principes pour retenir il y en a deux c'est d'une part le count le count lui va permettre de faire de l'itération autour quoi sur la ressource sur laquelle on travaille donc là vous voyez qu'on a une ressource donc le mot clé les ressources type le nom de la ressource et derrière on va faire un count et si on a un compte de 1 bon ça fait qu'on va voir une seule itération de cet élément là si on a un compte de 10 on va faire dix fois cette itération là donc c'est vraiment un principe itératif on a exactement sur ce principe d'itération mais plus poussé plus complexe le for each donc le for each c'est quoi là on a la possibilité donc dans terraform de on n'a pas parlé jusqu'ici de créer des variables pour créer une variable on met le mot clé variable le comment le nom de cette variable en l'occurrence instance par exemple et puis on va définir un type pour cette variable nous on va définir un bas un type de type map donc il va permettre de faire du clé valeur par défaut cette variable dans la 7 avec des éléments déjà prédéfinis donc plusieurs clés avec une valeur pour chaque clé c'est relativement lisible assez simple derrière mettons qu'on ait besoin de créer des instances en utilisant cette map comment va-t-on faire on va utiliser le mot clé ressources on a vu on va utiliser ensuite le ressource type bon là on sait qu'on n'a pas le choix à w s instance par exemple ou dans d'autres que sais-je et puis on va lui affecter un nom on va l'appeler par exemple serveur et derrière on va commencer on va dire qu'on va utiliser une boucle donc dans le les paramètres dans les éléments qui sont utilisés pour définir cette ressource pour utiliser cette ressource on va lui dire qu'on utilise for each donc for each lui on va lui passer la variable décidément la variable qui se nomme instance la variable qui se nomme instance est celle qu'on vient juste de définir qui est de type map donc comme c'est une variable de type map avec plusieurs éléments on va pouvoir la parcourir avec un fort riche donc notre fort riche ici fait qu'on va avoir un on va récupérer une sorte de tableau qui va être parcourrable grâce au mot clé hitch donc là par exemple l'ami de ma ressource qui est là donc l'image qu'on avait tout à l'heure on va lui indiquer égale hitch qui fait appel au fort riche qui est juste au dessus et je veux la valet les valeurs qui correspondent à ce fort riche qui vient d'être défini donc le fort riche fait référence à l'instance qui est au dessus là les values bah forcément ce sont les valeurs donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 qui viennent automatiquement boucler dessus donc terraform est capable de parcourir de lui même en voyant le mot clé for each c'est dire il va falloir que je fasse une boucle sur cette ressource aussi et du coup on récupère les valeurs ici et de la même manière on peut récupérer la clé donc là on définit un instant ce type on va se dire tiens pour cette cette ressource là je vais définir toujours le même quoi des tags et là bas je peux faire encore appel à mon hitch quoi mon fort riche qui vient d'être défini juste au dessus et en disant voilà je récupère pas les valeurs mais je récupère les clés donc les 1 que les 2 que les 3 ici voilà donc là on aura l'association avec les valeurs à chaque fois qui sera utilisé dans la définition de la ressource alors dernier élément très 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 important au niveau de terraform le state le state comme son nom l'indique c'est l'état l'état des ressources si on peut dire l'état de votre infrastructure en gros c'est la base de données alors par défaut qui est locale c'est à dire de l'endroit de la machine où vous allez faire tourner votre terraform va avoir un fichier point tf state qui va être créé et il va servir de base de données de référence pour dire à terraform voilà dans quel état est ton ton infrastructure en face et ça va lui permettre de faire un diff et de pouvoir voir quels éléments il va devoir quelle tâche il va devoir réaliser pour la remettre dans l'état qui viennent dans le nouvel état décrit donc c'est vraiment ce qui va permettre de faire une comparaison et ce tf state alors l'inconvénient vous voyez que finalement c'est si on est plusieurs à travailler sur une même infrastructure on va avoir chacun notre tf state et puis ben l'infrastructure va évoluer une fois par un une fois par l'autre etc et donc on va avoir des tf state qui vont pas être synchronisés donc potentiellement des décalages potentiellement pas forcément des risques d'erreur si on travaille bien puisqu'on va on va remettre notre test est à jour mais surtout des nécessités de synchroniser très souvent les tf state et c'est donc pour ça terraform a rend possible l'utilisation de remote state l'intérêt c'est quoi ce de déporter pour centraliser le state et faire en sorte que quand on est plusieurs à travailler dessus d'un pouvoir appeler un seul et unique remote un seul et unique state qui va être stocké de manière diverses et variées il existe consul s3 du post grèce et pas mal d'autres d'autres comme en remote back end pour stocker ce state donc voilà alors par contre attention attention au state les données sensibles il peut y avoir des données sensibles de stocker dedans donc attention aux pratiques attention par exemple si on envoie ces données vers vers consul et c'est bien de veiller à faire du commande du chiffrement etc voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter et moi je vous dis à très bientôt sur zavski je vous dis à très bientôt à